Bonjour Frédéric pour ma part, je vais vous demander de vous présenter, vous pouvez simplement dire votre prénom, vous pouvez dire aussi prénom et non c'est le choix vous est libre. Je m'appelle Olivier, je suis consultant indépendant en communication. Ok, et donc vous savez que le principe c'est de parler du confinement, je commencerai d'abord par la partie professionnelle, donc vous avez une agence, qu'est-ce que ça représente pour vous le fait d'être confiné, une perte totale, vous avez fait le choix de demander des aides, vous ne l'avez pas fait, si vous pouvez expliquer un peu la situation. Alors j'ai même pas fait le choix de ne pas demander d'aide, c'est que je n'ai pas pour le moment, je croise les doigts, je touche du bois ou comme vous voulez, je n'en ai pas besoin pour le moment, non pas que la crise que nous vivons ne m'impacte pas, bien au contraire, mais je suis dans une situation, donc moi mon agence de communication propose trois types de services majoritairement, qui sont de la gestion de réseaux sociaux, qui sont des relations avec les journalistes, des relations médias et du copywriting. Et donc j'ai une grande part de mes clients qui sont à l'arrêt complet, donc pour lesquels, voilà, la situation est ce qu'elle est, donc pour lesquels je n'ai plus de travail, mais par contre j'ai aussi une autre part de clients, et c'est plus ou moins 50-50, qui ont besoin de communiquer beaucoup plus. Je vais prendre un exemple, un restaurant par exemple, qui a mis en place un système de commandes et de plats à emporter, et bien il a fallu beaucoup communiquer là-dessus pour le faire savoir aux gens. Dans mes clients, j'ai également une agence intérimaire qui est fortement sollicitée pour remplacer les gens qui sont absents, les gens qui sont malades, on est en période de cueillette, donc ils cherchent des gens qui vont faire les cueillettes, etc. Donc il y a un énorme besoin de communiquer chez eux, plus qu'en temps normal, et parmi mes clients, j'ai également un média hospitalier français, donc qui rapporte toute l'actualité des 32 groupements hospitaliers de territoire français, ce qui représente plus qu'une centaine d'hôpitaux, de centres hospitaliers régionaux français, pour lesquels l'actualité, vous vous en doutez, est très très chargée. Donc ils ont aussi un énorme besoin de communiquer sur les réseaux sociaux, notamment, ce qui fait que, globalement, ce que j'ai perdu d'un côté, je l'ai retrouvé en gagnant plus sur l'autre moitié de mes clients, et en prime, assez bizarrement, j'ai de nouveaux clients qui sont arrivés pour des relations presse, des gens avec lesquels je ne travaillais pas, et qui m'ont dit, mais c'est très difficile de trouver un attaché de presse qui fonctionne encore aujourd'hui, or nous, nous avons besoin de communiquer vers les médias, est-ce que vous voulez vous en charger ? Évidemment, oui, donc j'ai aussi développé, pas un service que je ne proposais pas, parce que je propose des relations presse depuis le début, mais en tout cas, je l'ai développé vers de nouveaux clients pendant cette période. Et vous travaillez seul ou vous avez des collaborateurs ? Je travaille seul, ici j'ai une stagiaire, en l'occurrence, de la haute école de la province de Liège, qui me donne un énorme coup de main, et pour lequel le stage ne s'est pas arrêté. Je donne également, moi, des cours dans deux autres écoles, qui sont la haute école de la ville de Liège et la haute école Albert-Jacquard à Namur, et dans ces deux écoles, les stages ont été interrompus, or le stage de ma stagiaire de la haute école de la province n'est pas interrompu. J'ai continué, j'ai eu des échanges avec son responsable de stage à la haute école, en lui disant, mais pour moi, elle peut continuer à travailler, de chez elle à distance, donc on se voit beaucoup moins, mais on est en contact tous les jours et son stage se poursuit normalement. C'est ma seule aide réelle, je prends énormément de stagiaires, et dans des cas bien précis, je sous-traite du travail à d'autres indépendants, je préfère faire vivre un pool d'indépendants plutôt que d'engager des gens. Ça fait écho à quelque chose qu'on m'a dit il y a deux, trois jours, donc c'est quelqu'un qui, lui, a une agence de photos, de presse, et qui me disait que lui, rencontrer un problème pour pouvoir exercer son métier, c'est que beaucoup de communication de presse se font par des pools qui ont été prédéfinis, c'est-à-dire, par exemple, toutes les agences gouvernementales, ou en tout cas les instances gouvernementales, parce que l'agence n'est peut-être pas le bon mot, ont vraiment choisi d'avoir une équipe qui est avec un cameraman, un photographe, un journaliste attitré, et qu'on travaille avec ça. Vous arrivez quand même à vous inscrire dans le BLA, ou alors vous n'avez quasiment, dans vos clients, personne qui, pas d'instance gouvernementale, mais plutôt vraiment des clients privés ? Oui, ce sont vraiment des clients privés, ça va d'une start-up qui appartient à l'Université de Liège, en passant par une agence de web de marketing, ou un spécialiste, un particulier qui est spécialiste dans la gestion des risques pour les PME, et c'est très logique que quelqu'un, par exemple, qui fait de la gestion de risques pour les PME, se dise, mais attendez, moi j'ai une expérience là-dedans, on a bien vu que cette crise du Covid-19 montre que les PME belges ne sont pas prêtes à faire face à des risques qui sont imprévus, entre guillemets, or des risques imprévus, c'est ce qui est le plus dangereux pour les entreprises, et donc moi je peux communiquer mon expérience aux médias, donc faisons un communiqué de presse, et je travaille avec mon réseau de journalistes habituel sur Bruxelles, sur Namur, sur Liège, et donc je les sollicite, et ce qui est assez amusant, c'est que beaucoup m'ont dit, ça fait du bien d'avoir un sujet qui n'est pas lié forcément au Covid-19, et je prends un exemple concret, cette spin-off, cette start-up liée à l'Université de Liège dont je parlais, a développé une technique de fécondation in vitro pour les orchidées, donc les orchidées sont des fleurs tropicales qu'on ne sait pas mettre dans les jardins, quand vous avez une orchidée, une orchidée en Belgique c'est une plante d'intérieur, eux ont développé des orchidées à partir de variétés qui poussent dans les montagnes, donc qui sont résistantes au climat qu'on peut rencontrer chez nous, ils ont développé une variété d'orchidées qu'on peut mettre dans son jardin en Belgique, et donc qui sont vivaces et qui reviennent chaque année, et ce sujet a beaucoup intéressé les médias, d'abord parce que c'est une innovation belge, et puis parce que ça n'a rien du tout à voir avec le Covid-19, et que de temps en temps ils ont envie de parler d'autre chose. Oui, ça j'imagine aisément, et par contre vous utilisez encore un réseau de publication, ou des choses comme ça, ou alors par exemple, parce que la communication d'entreprise peut encore passer par un fascicule qu'on peut éviter, l'écart postacle, ce genre de choses, il y a encore des entreprises qui le font, ou vous n'êtes pas du tout dans la situation... Alors je peux le faire, mais ça ne fait pas partie de mes activités, je dis que mes activités sont surtout digitales sur les réseaux sociaux, ou de relations presse, ou de rédactionnels, mais c'est vrai qu'il m'arrive d'écrire des textes pour des brochures, ou des textes pour des sites internet, ça par contre c'est une activité qui est totalement à l'arrêt pour l'instant. Voilà. Et alors, si c'est indiscret, bien sûr, ne répondez pas, mais le fait d'avoir contre-valancé vos activités en privilégiant un côté par rapport à ce qui se fait d'habitude, vous avez l'impression que vous allez avoir une perte, que vous allez rester dans un statu quo en termes de rentrée, ou peut-être avoir fait mieux que d'habitude ? Moi j'ai rencontré des indépendants qui ont fait mieux qu'avant la crise. Fait mieux que d'habitude, je ne pense pas, je pense à un statu quo, oui. Donc ça va vraiment s'équilibrer, je pense, et s'il y a une perte, elle sera légère, mais en tout cas, il n'y aura pas une perte catastrophique, et il n'y aura pas un bénéfice ou un gain supplémentaire important, ça c'est clair. — Et dès le début, quand on a dit on confine, enfin on met les entreprises à l'arrêt, voilà, dès le début, vous n'avez eu aucune crainte par rapport à votre activité, ou ça vous a quand même durupiné un peu ? Ça s'est mis en place tout de suite ? — Ça s'est mis en place assez rapidement, parce que je possède, je pense, une grande capacité de résilience, de m'adapter à des situations, quelles qu'elles soient, parce que j'ai un mode de vie aussi qui fait que je peux me le permettre. Mais oui, il y a eu effectivement une crainte au départ, en disant « Mais vers où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qui va se passer ? » Mais le 18 mars, à midi, je suis rentré chez moi, j'ai fermé le bureau et je suis rentré chez moi, juste ici à côté, et je me suis dit « Qu'est-ce que je dois faire par rapport à mes clients ? » Et le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'envoyer un mail personnalisé à chacun de mes clients, et de leur dire « Attention, j'ai fait un peu de communication de crise dans le secteur hospitalier où je travaillais avant, je sais qu'on ne peut pas ne pas communiquer en période de crise, c'est même le moment où il faut communiquer le plus. » Donc, sur les réseaux sociaux ou dans les médias, ce n'est pas le moment de ne pas communiquer. Montrez que vous êtes toujours là et que vous serez prêt à repartir. Et donc, on a, avec chacun des clients, adapté une communication. Certains sont à l'arrêt, mais ça ne m'empêche pas de communiquer avec eux. On a adapté leur budget aussi, parce qu'il faut rester réaliste. Je sais que des clients, s'ils sont totalement à l'arrêt, ne seront pas payés de la communication. On s'arrange, on reportera les contrats d'un mois ou deux mois, et des choses comme ça avec eux. Mais le but, d'abord, de ne pas les laisser tomber, ça c'est une certitude, ce serait la plus grosse erreur que je pourrais faire. Mais le but a été vraiment d'adapter leur communication d'entreprise, par les réseaux, par d'autres canaux, en fonction de la situation, mais surtout de leur faire comprendre, et je crois que l'immense majorité l'a bien compris, que c'était certainement pendant cette période-ci qu'ils communiquaient le plus. Et ça vous donne l'impression d'avoir été créatif, ou c'est par exemple balisé par les cours que vous avez donnés ? C'est quelque chose que vous aviez peut-être déjà pressenti en disant « Tiens, en période de crise, l'ABC du métier, c'est ne lâchez pas vos clients, proposez ceci. » Est-ce que c'est quelque chose que vous avez dû créer de toute pièce ? Non, non. C'est quelque chose que je maîtrise bien, parce que ça fait partie du cours que je donne en deuxième année à la haute école de la ville de Liège. C'est un cours de média training, et dans ce cours de média training, il y a une très grande partie qui est axée sur la communication de crise, la relation avec les médias pendant la crise, mais aussi la relation avec les réseaux sociaux pendant la crise, puisque beaucoup de crises peuvent survenir des réseaux sociaux. Donc oui, c'était clairement balisé, je savais où j'allais. Ça va, mais c'est parce que des personnes sont vraiment obligées de réinventer leur métier. Je prends l'exemple d'un restaurateur qui n'avait absolument pas, ou alors quelquefois, on l'emballe dans un paquet pour que quelqu'un puisse faire à l'emporter, et puis là maintenant, ils ont basculé quasiment tout à l'emporter, parce qu'on ne peut plus recevoir les gens chez eux. Donc ils réinventent leur rapport à leur clientèle, parfois difficilement. D'ailleurs, j'en ai entendu quelques-uns. Ça a été aussi un des rôles, et c'est toujours un des rôles que je joue, c'est aussi d'aider mes clients à voir comment ils peuvent se réinventer, comment ils vont pouvoir passer le cap de cette crise pour redémarrer après. C'est de mon intérêt aussi, avec mes clients, on démarre après. Ça me paraît logique. Donc mon but est aussi de les accompagner dans ce moment-là, et de leur dire, tiens, est-ce qu'on ne ferait pas ceci ? Tiens, je vais prendre l'exemple d'un restaurateur avec lequel je travaille, qui a mis en place ce système de commandes et de plats à emporter. L'idée, c'est de dire, on va t'inscrire sur une plateforme Intel. Tiens, tu as vu qu'il y a une action qui s'est mise en place pour inscrire tous les restaurants qui font de l'emporter sur une plateforme. C'est aussi de trouver ce genre de choses, de les lui proposer, et de les mettre en place avec lui pour qu'il arrive à vendre un maximum de plats à emporter, pour que l'impact soit le plus limité pour lui. C'est un rôle de consultance, d'accompagnement, qui va peut-être un peu plus loin que la communication, mais qui finalement en fait partie. Pour moi, on a fait le tour. J'ai quand même une petite question en termes de, si vous adaptez les contrats, est-ce que quand vous avez une entreprise, c'est plutôt un système d'abonnement, où vous pouvez dire, tiens, vous aurez droit à 5 papiers par mois, 15 papiers par mois, ou, enfin, quelle est votre manière de vous envisager votre travail, comment, et quels sont les biais, soit que vous êtes payé à la prestation, j'imagine, ou des one-shots, ou alors, comment... Quand on fait des communiqués de presse, des relations avec la presse, c'est payé au one-shot, oui. Donc ça, c'est vraiment sur deux vies, en fonction des attentes, des médias conciles, de l'importance du travail. Mais sinon, dans la gestion réseau sociaux, c'est un forfait mensuel qui est négocié sur base, notamment, de la longueur du contrat. Il est clair qu'un client qui décide de travailler avec moi sur deux ans paiera moins cher par mois qu'un client qui va décider de travailler trois mois, ou quatre mois, ou six mois avec moi. Il y a aussi, évidemment, le nombre de publications qu'il souhaite. Donc c'est un forfait qui se décide sur base de plusieurs paramètres qui vont... Mais là aussi, par rapport à la taille de l'entreprise, sa notoriété aussi, j'imagine ? Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver, effectivement, puisque je sais forcément qu'une entreprise qui a des emplacements à l'étranger, qui a des filiales, c'est le mot que j'ai cherché à l'étranger, aura beaucoup plus de budget que le commerçant de quartier. Maintenant, je dois dire que moi, j'ai fait le choix quasiment dès le départ. Donc ça fait cinq ans. Il y aura cinq ans, le premier mai que mon entreprise existe. J'ai fait le choix, dès le départ, de travailler quasiment exclusivement avec des acteurs locaux, avec des PME, des TPE, des indépendants, des entrepreneurs, des commerçants, mais pas avec des grosses entreprises qui ont des budgets. Ces entreprises ont des budgets de communication. Ils ont des gens pour communiquer ce que le traiteur du coin ou le restaurant ici en Outre-Meuse n'a pas forcément les moyens de s'offrir. Donc ils ont des... Ils sous-traitent leur communication comme ils sous-traiteraient leur comptabilité, par exemple. Et c'est dans ce créneau-là que je me suis positionné. OK. Moi, j'ai l'impression d'avoir fait, en tout cas, le tour de la question professionnelle. Donc je comprends pourquoi il n'y a pas de demande d'aide ou en tout cas aucun dossier, vu que l'activité continue. Voilà. Maintenant, d'un point de vue privé, donc vous-même, je ne sais pas si vous êtes en famille, avec enfant, par enfant. Qu'est-ce que ça a demandé comme adaptation ? Est-ce que ça vous est tombé très dur de dire, « Tiens, on est obligé de rester à la maison, les trajets ne sont plus autorisés comme ceci. » Est-ce que vous arrivez à faire du vélo avec vos enfants si vous en avez ? Enfin, comment cette sauce prend-elle au sein de la famille ? En fait, j'ai pas... Hormis le fait que j'ai travaillé de mon salon plutôt que de mon bureau, c'est le seul grand changement. Et je ne suis pas du tout adepte du télétravail, je ne l'ai jamais été. Donc ça, ça m'est vraiment tombé dur de rester à la maison. Maintenant, ça, c'est réglé par des pratiques. Tous les matins, je me lève et je fais comme si j'allais travailler. C'est-à-dire que je commence par me doucher, je me lave les dents, je bois mon café. Et à la place de quitter la maison, maintenant, je lis que mon bureau se trouve à 20 mètres de la maison. Donc, ce n'est pas non plus très compliqué. Mais à la place de faire ces 20 mètres, je vais juste dans le salon. Mais mes journées ne sont pas différentes, en fait. J'ai la même masse de travail, qui est partie de manière différente, comme je l'ai dit. Donc, je n'ai pas vécu cette période comme quelque chose de tellement différent. Si ce n'est qu'à la place de passer la journée au bureau, je la passe à la maison. Et comme j'ai cette tendance à être très accro au boulot, je n'ai jamais fait la différence entre un samedi, un dimanche, un mercredi et un jeudi. S'il faut travailler le dimanche, je travaille le dimanche. Et ça se marque encore aussi fort, même peut-être un peu plus pendant cette période de confinement, où il faut que je me dise, mais quel jour est-on ? Est-ce qu'on est mercredi ? Est-ce qu'on est jeudi ? Est-ce qu'on est dimanche ? Et donc, finalement, tous les jours se ressemblent. Donc, c'est peut-être la seule différence, mais ça ne me pèse pas, parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Je n'ai pas d'enfant, c'est quelque chose qui est important à souligner. Et j'ai la chance que ma compagne est indépendante, elle est créatrice de mode. Et elle est fortement occupée aussi, parce qu'elle a mis ses talents de couturière au service de la création de masques. Elle travaille pour le CHU, notamment, où elle fournit des masques et des surblouses. Mais elle a aussi beaucoup de commandes de masques qui arrivent de gauche à droite. Donc, elle est aussi très occupée. Et on est chacun d'un côté de l'appartement. De nouveau, on a cette chance d'avoir un appartement qui est assez grand. Et donc, on a chacun son espace dans l'appartement. Donc, on n'empiète pas les uns sur les autres. On fait notre journée et on se retrouve en soirée, finalement, dans le salon, autour de la table pour manger. Et puis, peut-être pour regarder un peu de TV ou pour lire, parce que nous sommes de grands lecteurs. Mais quasiment normalement, finalement. Donc, il y a une espèce d'adaptation qui s'est faite naturellement. Et on ne sort pas plus ou moins, maintenant, finalement. On sort pour aller faire nos courses. Mais comme c'était quasiment le cas. Si, effectivement, je dois reconnaître que le samedi, il y a des choses qui me manquent. Et même, peut-être, tous les jours. Vous n'alliez pas prendre un verre après le travail. Voilà. C'est mon petit café. Voilà. On a tous des petits habitudes. Le petit café du jour, que ce soit lundi, mardi ou mercredi, ou pas le dimanche parce que c'est fermé, mais de l'autre côté, Dupont ou Cappuccino, ça, ça me manque vraiment. C'est des petites choses comme ça qui me manquent énormément pendant le confinement. Mais sinon, ça se passe très, très bien. Il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de... Voilà. Maintenant, je dis le fait qu'on n'ait pas d'enfants joue énormément aussi beaucoup là-dedans. Mais oui, ça se passe bien. Moi, je ne le vis pas comme quelque chose de dramatique. Au contraire, ça me permet aussi parfois de temps en temps de se recentrer, de penser un petit peu à voir les choses de manière différente et de se dire que finalement, toute cette activité, toute cette économie, elle s'encrase par un micro-virus qui peut la mettre à terre si on ne fait pas attention à l'avenir. Et en parlant d'avenir, vous avez l'impression que la crise est révélatrice d'un certain nombre de choses et qu'on va y apporter des réponses ou qu'on est simplement dans une crise sanitaire qui va passer et que le monde va recommencer exactement comme avant, avec la même vitesse, le même empressement. Quel est votre sentiment ? Alors, mon sentiment, il est très clair là-dessus. Moi, je suis persuadé depuis des années que nous devons changer notre manière de vie. Et d'ailleurs, j'ai adapté ma manière de vie depuis des années. Ça fait six ans que je n'ai plus de voiture, que je me déplace à pied, en vélo ou en transport en commun. Ça fait des années depuis que j'habite au centre-ville. Donc, j'habite à Liège depuis 2009. Avant, je venais de la Basse-Meuse. Donc, ce n'est pas très, très loin. Mais on habitait en campagne dans la Basse-Meuse. Mais depuis que je suis arrivé à Liège, il y a un peu plus de dix ans maintenant, je fais mes courses chez les commerçants locaux. Je me déplace à pied en vélo, comme je l'ai dit. Et on a repensé toute notre manière de fonctionner. Et je pense que c'est important. Non, mais au fond, moi-même, je suis convaincu que cette crise ne va pas changer beaucoup de choses. Que dans un délai, je dirais, si on va réfléchir, on va dire, oui, il faut changer. Ah, il faut faire plus la part belle au vélo. Ah, il faut consommer plus local. Ah, il faut peut-être voyager moins pour ne pas importer des virus ou des choses. Mais que dans un an, deux ans, cinq ans, je n'ai aucune idée, je ne suis pas devin, les gens vont avoir une vie tout à fait normale, comme si de rien n'était. Ou alors, il va falloir qu'il y ait plusieurs épisodes de virus, que ce soit un Covid-20, que ce soit un Covid-21 ou autre chose qui arrive, pour vraiment faire réfléchir les gens. Mais si, en plus, on nous dit qu'on trouve un vaccin et ce ne sera pas plus grave qu'une grippe à l'avenir, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire, c'est plus important qu'une grippe à l'heure actuelle. Mais si on trouve un vaccin et qu'on nous dit, ah, le Covid, ce n'est pas plus grave qu'une grippe, on a le vaccin pour, vous faites vacciner chaque année, les gens retombent dans leur travers immédiatement. — Et en voyant quand même le monde extérieur, même s'il est à l'arrêt pour beaucoup, est-ce que le fait d'être en Belgique vous donne quand même un sentiment, j'allais dire agréable, enfin, de satisfaction ? Est-ce que vous avez l'impression que, même par-devers la crise, on voit des comportements qui sont plutôt solidaires ? Le fait d'être en Belgique, ça vous donne quelle impression ? — Je pense qu'effectivement, on n'est pas dans le pays le plus mal loti, que ce soit pour les soins, que ce soit pour la vie de tous les jours. À mon avis, c'est quand même beaucoup plus difficile de faire face au Covid-19 quand on est dans certains pays où c'est moins agréable. Je ne vais pas donner forcément de nom, mais on peut penser à dans ces pays de l'Est ou dans ces pays des Balkans, ou des choses comme ça, où ça doit quand même être moins agréable, moins facile probablement. On n'est quand même pas parmi les plus touchés par rapport à l'Italie ou à l'Espagne. On est quand même mieux ici. On a quand même plus de liberté. Les Espagnols ont eu la permission de sortir de leur confinement. Les enfants, pour la première fois depuis 44 jours, hier seulement. On a quand même été moins serrés. Et puis, on a vu effectivement pas mal d'actions de solidarité qui se mettent en place. Mais ça, je pense qu'on le savait. Le Belge est quelqu'un de solidaire à la base. Donc oui, moi, je pense qu'en Belgique, on n'est pas dans le pays le plus mal loti pour faire face à cette situation inédite. Et alors là, ça va rejoindre pour moi les deux aspects, le côté personnel et le côté professionnel. Mais on a une communication crise de la part du gouvernement. Qu'en pensez depuis le début ? Quelle est votre impression par rapport à la gestion de la crise ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous posent question ? Je sais par expérience que ça n'est pas facile de gérer une crise et qu'on fait des erreurs. C'est systématique. On ne peut pas avoir une gestion de crise qui est parfaite dans n'importe quel domaine. On a dû faire face à des crises dans le secteur hospitalier quand j'y travaillais. Notamment le tireur fou de la place Saint-Lambert. C'était une crise gérée par le gouverneur. Mais enfin, on s'est trouvé dans des situations de crise. Et on a certainement fait des erreurs. Et le gouvernement fait certainement des erreurs. Dans la gestion, ça me paraît normal. On ne peut pas être parfait. Quoi que vous fassiez, les gens critiqueront de toute manière. Donc ça, ça me paraît logique. Moi, je n'ai pas envie de critiquer spécialement l'action du gouvernement ni de dire qu'elle est parfaite. Elle ne l'est pas. Et je le sais. Et j'en suis conscient. Où ça me pose plus de problèmes en tant qu'expert de la communication, c'est sur la manière de communiquer. Et notamment, cette dernière conférence de presse de vendredi qui est un non-sens, mais absolu. Le but et la critique ici ne portent pas forcément que sur les gouvernements. Qu'avait-on besoin de donner cette conférence de presse qu'on a attendue pendant plusieurs heures à la télévision ? Une conférence de presse, ce n'est pas destinée à être diffusée au grand public à la télévision à 22 heures. Une conférence de presse, c'est un lieu où les journalistes vont et c'est eux qui rapportent au grand public ce qui s'est passé à la conférence de presse. Donc si on l'avait appelé communication gouvernementale, ça passait mieux ? À la limite, ça passait mieux. Mais en tant qu'attaché de presse, en tant qu'organisateur de conférences de presse, ça me choque, ça me heurte quelque part qu'on diffuse une conférence de presse en direct. Donc on appelle ça conférence de presse, effectivement. Le métier des journalistes, c'est d'assister aux conférences de presse et de les rapporter. Le métier des politiques, c'est de donner de l'information à ces journalistes pour qu'ils la rapportent aussi au grand public. Ou alors, effectivement, on peut appeler ça communication gouvernementale, mais on n'a pas forcément besoin non plus de 7 ou 8 personnes, je ne sais plus combien ils étaient, qui sont face à une caméra et qui parlent à chacun leur tour dans toutes les langues. C'est bien de dire comme ça. Moi, comme vous êtes spécialiste de la question par métier, j'ai du mal, en tout cas avec la manière dont on est en train de fonctionner pour l'instant, où d'abord, cette fameuse conférence a été tardive, je crois aux alentours de 22h. Oui, tout à fait. Je pense que les gens étaient, dans un premier temps, devant leur TV, ils pouvaient y être à partir de 17h. J'ai même lu à un moment, oui, ça pouvait être plus tôt, parce qu'ils commencent à la réunion à 14h30, donc soyez prêts à ce qu'on puisse démarrer des émissions spéciales à 15h30. Moi, je trouve sincèrement ce procédé, de toute façon, très cavalier. C'est pas la première conférence, mais en tout cas, communication du gouvernement qu'on a mis sur le sujet. Ne pas se tenir à un horaire, j'ai du mal. Il était possible d'arriver à faire, en tout cas, on a une série de décisions qui est prise, et on vous annonce celle-là, et le reste, on en parle demain ou dans trois cours. Mais respecter l'horaire, ça pouvait mettre au moins les gens à l'aise, parce que l'attente crée de toute façon une frustration tellement grande qui fait qu'on n'écoute plus de la même manière ce qui est dit. Enfin, j'imagine que c'est pas... Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il est toujours difficile de maîtriser des fuites dans n'importe quel domaine, mais ici, non seulement il y a eu des fuites, mais on a tout un appareil médiatique, et même des états, parce que la RTB, même s'il y a une séparation des pouvoirs, mais enfin, même la RTB a joué le jeu, où voilà les mesures à laquelle vous... qu'on va vous certifier conforme, et puis il a fallu changer sa copie, parce qu'il y avait des choses qui avaient bien sûr été adaptées, mais il n'y a rien de plus confus pour M. et Mme Tout-le-Monde que d'avoir l'information, son contraire, de nouveau la même information. Oui, tout à fait. Et là, on est dans une situation où... C'est pas compliqué, dans un régime autoritaire, on n'aurait pas eu le droit d'avoir ça. Bon, je n'ai pas envie qu'on tombe dans un régime autoritaire, mais à un moment, le bon sens et cette recherche de scoop va se faire mousser. Moi, quand j'entends la phrase du journaliste de la RTB qui dit « Nous n'étions pas là pour occuper l'antenne », j'attrapais pour lui. Mais je crois aussi que, de nouveau, c'est le sempiternel débat avec les médias. Est-ce qu'on fait cette émission parce qu'il y a une demande ou est-ce qu'on crée la demande en faisant cette émission ? Mais ça n'apporte rien, effectivement, de prendre l'antenne à 17h, de la garder jusqu'à 22h, pour répéter toujours les mêmes infos qui ne sont pas vérifiées, qui restent hypothétiques. Ça date de la guerre du Golfe, c'est pas nouveau. Ça a été créé par la guerre du Golfe en 1991, ce genre d'émissions. Et puis les chaînes infos 24h sur 24, où tout tourne en boucle et où on ressasse sans cesse les mêmes informations, est-ce que ça sert à grand-chose ? Moi, j'ai envie de dire non. Clairement, vendredi, quand on s'est mis dans le salon en début de soirée, je n'ai pas mis la TV pour écouter une conférence de presse. J'ai pris un bouquin, j'ai pris un bon Franck Quillier, « Pordémien, cette circonstance », très bon, je vous le recommande. Et j'ai lu, je savais que le lendemain, sur le site de la RTBF, sur le site de la Libre Belgique, sur le site de l'Éco, il y aurait un vrai compte-rendu. Alors je suis passé sur les réseaux sociaux vers 23h, et là je me dis, mais quelle cacophonie ! Ça part dans tous les sens. Les gens disent tout et sont contraires, même les politiques disent tout et sont contraires, ils ne sont pas d'accord entre eux, et comment est-ce qu'ils ont pu avoir un accord s'ils ne sont pas d'accord entre eux ? Je dis, non, je ne vais même pas aller plus loin, je vais attendre demain, et effectivement, le samedi matin en me levant, il y avait un tableau récapitulatif sur le site de la RTBF qui était juste parfait. Mais là aussi, on met le doigt sur quelque chose. Ça servait à quoi d'attendre, de critiquer alors que, d'attendre cette information, de la critiquer, alors que le lendemain, elle aurait été décantée, il n'y a pas eu ces réactions à chaud. Moi, j'ai pour habitude de ne jamais réagir à chaud, parce que je sais que c'est toujours très dangereux, et surtout en période de crise, il n'y a rien de plus dangereux que les réactions à chaud en période de crise. Et donc, voilà, il suffisait d'un peu de bon sens, et de se dire, OK, il va y avoir cette communication gouvernementale, je préfère vraiment l'appeler comme ça, mais je vais attendre demain que les analystes aient fait leur travail, les vrais analystes aient fait leur travail, il n'y a pas les analystes Facebook ou Twitter, que les vrais analystes aient fait leur travail, les journalistes compétents aient fait leur travail, et j'irai lire le résumé de cette conférence de presse, et je saurai point par point ce qui est autorisé, ce qui est interdit, à partir de quand ? Et effectivement, il y avait ce tableau très clair qu'on a retrouvé dans beaucoup de médias, notamment sur les sites de la TV. Je vais manquer de vous couper, mais ce tableau était très clair le lendemain. Pour qui a regardé la communication gouvernementale, et j'avais des guillemets, je préférerais aussi de loin qu'on appelle ça une communication gouvernementale qu'une conférence de presse, ça n'a pas le même rôle, ça n'a pas... Mais je ne comprends pas qu'on ne trouve pas un graphiste de compétition pour au moins faire un PowerPoint qui soit digne de ce nom. Enfin, on est vraiment dans une ère où les gens ont besoin de clarté, et on sait que le métier de graphiste, c'est entre autres une des manières de présenter les choses. Alors bon, on va passer sur les glissements, sur les 20 dernières années, les pages sont plus grands. Enfin bon, on a tous vu, quand on est dans des métiers de communication, entre guillemets, que ce soit vraiment ce que vous faites, ou des interviews, ou des petites cellules, enfin, j'allais dire, c'est des petits modules d'une minute et demie à disposer sur les réseaux sociaux, on sait que l'usage du téléphone a fait que ça s'agrandit. Et là, on se retrouve, j'ai l'impression que l'équipe qui travaille a quasiment 20 ans de retard par rapport aux attentes. Je ne veux pas dire que la forme est importante à ce point, mais l'oublier à ce point-là, par contre, me semble vraiment... Si, si, la forme a une énorme importance. Vous ferez toujours mieux passer un message si vous imitez les formes. Si le message est confus, s'il y a du bruit dans votre communication, quel qu'il soit, et le bruit, je ne parle pas du bruit qu'on entend avec les oreilles, un parasite. Et moi, ça, je le remarque depuis des années, moi, je suis professionnel dans le secteur de la communication, donc j'ai commencé ma carrière comme journaliste en 1993 à la RTB et à feu, le journal La Wallonie, et je suis actif dans la communication d'entreprise depuis 1996. Je peux vous assurer que des PowerPoints de qualité médiocre, j'en ai vu, j'en vois encore, et j'en verrai toujours. Il y a très, très peu de personnes, y compris parmi les communicants, qui sont capables de faire un vrai PowerPoint. Un PowerPoint, ce n'est pas un support de texte, c'est quelque chose qui vient en support de votre prise de parole. Il sera toujours plus clair si vous l'illustrez avec des images ou avec des mots ou des mots-clés, des phrases chocs, que si vous mettez 15 tonnes de phrases dessus. Ça devient tout de suite incompréhensible et illisible. On a des outils, PowerPoint, c'est nettement amélioré ces dernières années, mais on a des outils comme Prezi ou même sur Canva maintenant. Canva qui est un outil très tendant, ce qui vous permet de créer des présentations super sexy, super agréables, super aérées. Ces outils-là sont très peu utilisés ou sont très mal utilisés, mais ce n'est pas nouveau. Et ça se voit dans tous les secteurs. Si vous saviez le nombre de conférences de médecins auxquelles j'ai assisté quand je travaillais dans le secteur hospitalier avec des PowerPoint qui étaient lamentablement mauvais parce que surchargés, on veut tout mettre dessus et puis on lit son PowerPoint. Ça ne sert absolument à rien. Je pense qu'aujourd'hui, dans tous les professionnels, quelque secteur que ce soit, que ce soit des communicants, que ce soit des politiques, que ce soit des médecins, que ce soit des avocats, que ce soit des juristes, peu importe le secteur, je pense qu'il y a 80% des professionnels qui utilisent des PowerPoint qui ne savent pas les utiliser. Mais à l'heure des charges, là je me fais l'avocat du diable, on vient aussi de toute une tendance publicitaire où non seulement on vous le dit, on vous l'écrit, on vous le chante et si en plus on pouvait le faire en morse, on le ferait. Et en plus l'image est juste. Donc on vient de ce lavage du cerveau permanent. Donc pour ce qui est innovant maintenant ou ce qui paraît très clair avec deux, trois mots clés, il y a 15 ans d'ici, on criait presque au scandale en disant « mais enfin, à quoi pensez-vous ? » alors que l'impact a l'air de fonctionner. Sans tomber dans le travers, il faut absolument que ça soit vraiment joli et que d'un coup, la communication ne soit plus du tout en adéquation avec ce qu'on veut défendre, ce qui est déjà arrivé dans certains cas. Mais on a vu que c'était les mariages aussi qui pouvaient exister. Enfin moi, j'ai quelques campagnes de pubs où pour vous vendre un téléphone, je reprends le baisse première période, enfin orange à l'époque. Rappelez-vous des images, on s'apparlait tous au bout du téléphone et pourtant ça a fonctionné. Donc voilà, tous ces créneaux-là sont possibles. Mais c'est encore le cas aujourd'hui aussi. De plus en plus, on est noyé de communication commerciale et publicitaire et je pense que ce qui fonctionnera le plus aujourd'hui, c'est une communication commerciale dans laquelle vous n'allez pas trop matraquer le produit. Que les gens n'aient pas l'impression d'être gavés de pubs. On est gavés de pubs. 12 minutes de pub par heure en prime time, ce n'est pas rien du tout. En Angleterre, ils sont à 15 minutes. Il y a même eu une motion il y a 2-3 ans par un représentant du gouvernement belge qui voulait élargir à 15 minutes en Belgique aussi. Heureusement, ça n'est pas passé. Pourquoi est-ce que des plateformes comme Netflix ont énormément de succès ? C'est parce qu'on n'est pas noyé de publicité. Donc à un moment donné, on en a un peu gavé de toute cette promotion commerciale et de toute cette publicité et qu'il faut la repenser. Moi, j'ai en tête une campagne publicitaire pour Toyota qui a fait toute une campagne en 2018, je pense. C'était la période des Jeux Olympiques où ils ont fait toute une campagne publicitaire que ce soit de l'affichage, que ce soit des réseaux sociaux, que ce soit de la pub TV sans montrer une seule voiture. Juste en surfant sur les valeurs de l'olympisme dont ils étaient partenaires. Et il n'y a pas eu une seule fois un produit dedans. Ici, je ne sais pas si vous l'avez vu, moi j'ai vu ça ce matin, Samsung vient de faire une campagne commerciale extraordinaire pour ses téléviseurs sans montrer les téléviseurs, juste en montrant l'emballage et en disant que cet emballage était prévu pour être plus durable parce que vous pouviez le transformer, vous pouviez jouer en montant cet emballage et en le transformant en une niche pour le chien, en un petit meuble. Et donc, le téléviseur n'est pas montré une seule fois. Il joue sur l'emballage et sur le côté durable de l'emballage. Je trouve que ça, c'est une campagne publicitaire extraordinaire. Je ne l'ai pas vu passer. Regardez, Samsung téléviseur, vous n'avez pas. Je la trouverai certainement. Pour moi, j'ai fait le tour, en tout cas, de le côté privé, le côté professionnel. Comme je l'ai dit, la parole est offerte. Donc, s'il y a un sujet qui vous tient à cœur, profitez-en. Et voilà. Je terminerai sur cette parole donnée. Je crois qu'en conclusion, j'ai très envie de dire qu'on vit une période assez particulière, une période unique, je l'espère, dans une vie, en espérant que ça ne se reproduira pas, mais on est quand même à la merci de ça maintenant. Mais je crois qu'il faut arriver aussi à tirer le positif de cette période, à peut-être à se recentrer et à se dire, finalement, moi, j'ai vu passer, étant très actif sur les réseaux sociaux, puisque c'est mon métier, j'ai vu passer énormément de gens qui ont commencé à cuisiner, qui étaient très fiers du pain qu'ils ont fait, qui étaient très fiers de mettre une photo du petit plat qu'ils ont réalisé eux-mêmes, qui disaient, tiens, je sors de chez le boucher. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut continuer ça après. Qu'on ne doit pas s'arrêter et retomber forcément tout de suite dans notre travers de recommander, d'aller rebouffer de la malbouffe à gauche et à droite, mais de reprendre le temps de cuisiner, de reprendre le temps de faire son pain, pas forcément tous les jours. Il faut aussi que les boulangers vivent, soyons clairs, mais qu'on en profite pour se recentrer aussi un peu sur soi-même, sur ses propres valeurs, sur ses intérêts. Et j'ai parmi mes clients un coach en développement personnel qui a dans sa communication une phrase extraordinaire et qui dit, si on profitait de ce confinement pour faire le point par rapport à nos rêves d'enfant, de quoi est-ce que vous rêviez quand vous étiez enfant et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à vos rêves d'enfant ? Je pense que c'est effectivement un bon moment pour faire le point. Pas de chance, c'est une fausse fin parce que j'ai oublié un point essentiel, c'est est-ce que vous connaissez dans votre entourage des gens qui sont malades ? Est-ce que vous avez à déplorer des décès ? Enfin, voilà. Ce n'est heureusement pas de décès à déplorer, mais mon frère est atteint du Covid. Il est policier, donc il est en arrêt maladie pour le moment. Heureusement, ça n'est pas trop grave. Il a eu des symptômes, mais il n'a pas été hospitalisé ni aux soins intensifs ni hospitalisés tout court. et eu quelques connaissances, oui, notamment une amie qui est médecin qui a été contaminée dans les premiers jours, mais pour qui ça s'est bien passé. Donc oui, j'ai plusieurs connaissances qui sont malades, mais qui heureusement n'ont pas développé des symptômes lourds qui les ont entraînés à l'hôpital ou en soins intensifs. Voilà, je vous remercie. Avec plaisir. Merci.